Une intense lumière orange jaillit de l'un des versants de la montagne des flammes et de la fumée à moins d'un kilomètre de la maison d'Annabella. Assise sur son perron, elle regarde avec angoisse cet incendie qui depuis 48 heures ravage tout sur son passage. Déjà deux nuits qu'elle n'arrive pas à dormir. Le feu est quasiment à notre porte, donc on doit être en alerte même la nuit. On a très peur. L'incendie est très puissant. J'espère que les pompiers vont arriver à l'arrêter. La télé est branchée sur une chaîne d'informations en continu. Sa fille Lara, 24 ans, pianote frénétiquement sur son téléphone. Elle discute avec son frère qui vient de perdre l'un de ses amis. Il était de Figaro, un petit village près d'ici. Il est mort. C'est très triste. J'ai vu des photos de beaucoup de gens brûlés, mais c'est vraiment effrayant. Dehors, l'air est irrespirable. Des cendres tombent en permanence sur la voiture de Lara. Par crainte de nouveaux départs d'incendie, sa mère arrose tout autour de la maison. Regardez, il y a des feuilles entières d'eucalyptus brûlées qui tombent. Si le feu arrive plus près, on va devoir partir. On est inquiet que ça recommence. Dans le village, en contrebas de sa maison, elle voit passer les pompiers jour et nuit qui luttent contre les flammes et des secouristes exténués. Elle a donc décidé de les aider avec un peu d'eau et des fruits pour les rescaper. A Rascoya, dans le centre du Portugal, Charles Carrasco, Europe 1.